Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Modern Guitar, je m'appelle Maxime. Ensemble, dans cette vidéo, je vais vous donner un petit truc pour vous sortir de la première position de la gamme pentatonique mineure. Alors ce petit truc, il est tout simple, ça va être de changer un petit peu votre approche du manche et votre approche de la gamme pentatonique. On a un peu tendance à justement se focaliser sur la première position que l'on apprend et d'avoir sur le manche une pensée plutôt verticale des choses. On se retrouve très souvent bloqués sur cette position. Et donc on a une vision verticale du manche, des cordes graves jusqu'aux cordes aiguës et vice versa. Et très souvent, quand on improvise au début, on reste là-dessus. Alors on fait des trucs comme ça, on ne sait pas trop où aller. Alors quelquefois, on connaît quelques positions, quelques extraits de positions qui sont adjacentes à celles-ci. Donc, comme ceci par exemple. Voilà, c'est un truc qu'on ne travaille pas forcément. Alors pour vous sortir un peu de ça, on va essayer de penser plus horizontalement. C'est-à-dire d'aller de la tête de la guitare jusqu'au corps de la guitare. D'avoir une pensée qui va de là à là et vice versa. Au lieu d'avoir une pensée plus verticale. Et deuxième chose, on va essayer de se donner une contrainte par exemple. Et on peut essayer de nous jouer la gamme pentatonique de la mineure uniquement sur deux cordes. Dans cet exemple, je vais prendre les deux cordes les plus aiguës. Donc la corde de mi aiguë et la corde de si. Mais c'est évidemment un travail qu'après vous allez devoir faire sur chaque ensemble de cordes. Et donc on va jouer la gamme pentatonique de la mineure sur les cordes de si et de mi. Et ça va faire comme ça. Et donc on va essayer d'improviser et de jouer uniquement sur cette gamme et uniquement sur ces deux cordes en ayant une pensée beaucoup plus horizontale. Alors vous allez voir que ça ne va pas être évident au début. Parce que forcément, vous n'avez pas sous les doigts les positions. En tout cas, cette position de la gamme pentatonique mineure. Mais c'est un bon travail à faire puisque ça va vous ouvrir vraiment beaucoup plus le manche. Et vous allez pouvoir comme ça naviguer plus facilement sur le manche. Ensuite, vous allez pouvoir associer ça aux différentes positions. En tout cas, les positions complètes de la gamme pentatonique mineure. Et en faisant ce travail, notamment par ensemble de deux cordes. Eh bien, vous allez voir que finalement, vous allez vous ouvrir d'autres chemins et vous allez sortir de cette position. Et ensuite, vous allez être beaucoup plus libre pour naviguer. Sous-titrage ST' 501 Voilà, un exemple. Alors, je fais juste une note qui n'était pas dans la gamme pentatonique, mais c'est pas grave. Donc, la finalité avec ce travail, eh bien, ça va être de finalement, à terme, considérer, en tout cas, voir la gamme. C'est un travail que vous pouvez faire sur n'importe quelle gamme. Mais en l'occurrence, ici, on part de manière simple sur la gamme pentatonique de la mineure. Et essayez de, justement, vous ouvrir le manche et de visualiser cette gamme, non plus position par position, mais plutôt sur l'intégralité du manche. Voilà, maintenant, c'est à vous de travailler. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site moderneguitaronline.com pour avoir accès à toutes les ressources gratuites. Comme toujours, si le contenu de la chaîne vous intéresse et vous plaît, eh bien, pour me soutenir, c'est tout simple. Il vous suffit de vous abonner, de cliquer la cloche, de laisser un commentaire. En attendant, moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, faites de la musique.